Bonjour à tous, dans le cadre de la semaine de l'entreprise responsable et inclusive portée par le MEDEF et l'Association Française des Managers de la Diversité, nous allons parler de Make the Choice. Et pour ça, quoi de mieux que d'avoir deux bid'hommes avec nous pour parler de ça. Make the Choice, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? C'est un dispositif porté par l'UPE13 de création d'entreprise pour les 18-35 ans. Alors, je vous laisse vous présenter, d'abord Rénaud, et après tu présenteras ton binôme, et Fabrice, tu présenteras aussi ton binôme. Écoute, merci Fabrice. Donc, je suis Rénaud Escorbiac, je dirige la société Inertio et la plateforme France Immersive, de visites immersives d'entreprises à savoir-faire français. Je participe à Make the Choice, avec beaucoup de bonheur, et j'accompagne Diane, que je vais laisser donc se présenter. Bonjour, je m'appelle Diane, j'ai 30 ans, alors j'ai commencé un projet qui est CheckNight, c'est une application dans l'événementiel qui va réunir une communauté autour de l'événement. Bonjour, donc moi je suis Fabrice Kaelen, je représente Marche, qui est le numéro 1 du courtage dans le monde et de la gestion des risques. Donc, j'accompagne des entreprises petites, moyennes, grandes, sur la gestion des risques, mais j'ai surtout le bonheur et l'avantage d'accompagner dans le programme Make the Choice, Débouillard et Grégory. Bonjour, je m'appelle Grégory, j'ai 29 ans, je suis cuisinier, passionné de technologie. Mon projet se nomme Débouillard, Débouillard en créole signifie Débouillard. Mon entreprise est un accélérateur de business et de carrière. Il a pour but de mettre en relation les néo-entrepreneurs, tout en leur permettant de réseauter, de se faire financer et d'avoir accès à plusieurs offres de partenaires et proposer leurs services en B2B. Parfait. Alors aujourd'hui, comment vous vous êtes rencontré ? Alors moi, j'y suis pour rien. Tout ça, c'est à cause de Jeanne. C'est ça. Alors en fait, c'est à travers les vidéos de présentation qui a eu lieu dans les bureaux. Et ça a été mon coup de cœur, directement, réellement. Et je le voulais absolument et j'ai même mis un petit cœur à côté. Et du coup, j'ai réussi à... J'ai eu la chance, justement, que lui aussi m'a choisi. C'est exact. Moi, je pensais que j'étais son coup de cœur. Non, le hasard fait bien les choses. On ne s'est pas choisi au début et on s'est retrouvés. Hein, Greg ? C'est vrai, en plus. C'est vrai. C'est un super coach. On a une relation assez pro, on va dire. Très pro. On discute. On me donne des conseils. Franchement, c'est une belle rencontre. Une très belle rencontre. Parce qu'aujourd'hui, dans Make the Choice, pour reprendre, c'est un pitch inversé. Donc, c'est les chefs d'entreprise qui viennent pitcher devant les porteurs de projets. Et après, il y a un matching comme ça qui se fait. Alors, justement, je dis quand même un mot sur ce matching inversé qui est, pour un chef d'entreprise, un peu dur à vivre, presque, j'ai envie de dire. Puisqu'on va se livrer. D'habitude, c'est plutôt nous qui avons les rênes, etc. J'ai décidé, en effet, de jouer le jeu, donc de ce pitch inversé. Je n'avais pas pu être là physiquement. Donc, j'avais fait une vidéo. Et globalement, au-delà de ma présentation, etc., j'avais dit, moi, je cherche un porteur de projet engagé. C'est vraiment ma valeur qui caractérise l'entreprise. La valeur une, c'est l'engagement. Et je pense que c'est ce que Diane a repéré, peut-être, entre autres dans le pitch. Et moi, je retrouve ça en Diane. C'est vraiment, elle croit en son projet. Et du coup, ça crée une émulation assez forte. Et comment vous arrivez à travailler ensemble ? C'est quoi, en fait ? Vous travaillez, vous faites des rendez-vous sur WhatsApp, puis après, vous vous voyez. C'est quoi les... Non, non, mais j'allais dire, moi, comme des copains, quoi. Ouais. Aujourd'hui, il m'envoie des SMS. Dès qu'il a une nouvelle idée, il m'envoie des SMS. Je ne réponds pas forcément dans la minute. Je dis, fais-moi des mails. Mais il préfère les SMS, donc je me mets aux outils de communication, donc c'est plutôt pas mal. Et non, non, je ne dis pas quotidiennement, mais il n'y a pas une semaine où on n'échange pas sur ses idées, sur où il en est de son projet. Mais on fonctionne comme des copains, quoi. Donc, c'est plutôt très bien. Ce n'est pas très structuré, quoi. Alors, non, non, c'est... Alors, c'est structuré. C'est là, Fabrice, où c'est structuré, puisqu'on a un mode de fonctionnement... On se comprend, en fait. Alors, on se comprend, mais il me sollicite et je lui apporte... tout le cadre dont il a besoin. Parce que Greg, il a énormément d'idées. Et pour pas que ça parte dans tous les sens, je suis là pour essayer de les mettre en forme et de le cadrer un petit peu, quoi. C'est l'un des axes les plus importants de Make the Choice. Clairement, mais je ne suis pas là pour lui dire de ne pas faire. Bien au contraire, quoi. Donc, je suis là pour l'amener à réfléchir. OK. Et pour vous ? Alors, on se rencontre souvent dans tes bureaux, sur Aix-en-Provence, et surtout aussi par WhatsApp. Pas mal sur WhatsApp. Et ce que j'aime bien, c'est que malgré... Parce qu'il fait beaucoup de voyages à l'extérieur et à l'étranger. Et malgré ça, c'est que j'arrive à le joindre, même à 20 heures. Il répond toujours. Donc, franchement, on communique vraiment facilement, malgré que tu peux être absent par rapport à... L'engagement. J'avais dit l'engagement. C'est ça. Et ce que j'aime, c'est qu'il est vraiment là, même à 20 heures, quoi. En fait, je consacre assez peu de temps, pour être honnête. J'aimerais pouvoir faire plus, bien sûr. Mais je pense que ce sera surtout dans la durée. C'est là où ça va jouer. Et l'action, elle est sur vraiment deux sujets. Vraiment dissocier le fond et la forme. C'est ça. C'est-à-dire que je vais pouvoir apporter un peu de structure, même sur la forme. Parce que Yann a des rendez-vous importants. Par exemple, avec des financiers, etc. Et donc, voilà, je peux la challenger ou la pousser un peu, l'aider sur la forme. Mais également, évidemment, sur le fond. Ça apporte pas mal d'outils aussi. Parce que j'ai une vision globale. J'ai un but précis. Mais je n'avais pas forcément les objectifs avec les étapes, les différentes étapes. Et c'est vrai que je me mélangeais pas mal. J'allais dans tous les endroits. C'est vrai qu'ils me donnent des outils pour franchir étape par étape. OK. Et aujourd'hui, les sociétés, elles sont créées ou vous en êtes toutes du projet global ? La société, elle est en cours de création. C'est d'ailleurs mon objectif. Je suis venu avec The Choice pour, au final, pouvoir avoir mon entreprise, enfin ma start-up, parce que c'est une start-up. Et pour moi, ça avance très bien. Ça avance bien. Grâce à Fabrice, grâce à son aide, en tout cas. Grâce à toi. Oui, c'est moi qui fais le travail. Mais Fabrice, il me pousse en fait. Il me pousse, il me challenge. Quelquefois, il me pique un peu. Mais franchement, c'est pour mon bien. J'aime ça et je ne regrette pas mon choix de faire Make The Choice. Parfait. Et pour toi, Chiane ? Alors moi, j'ai commencé à Make The Choice. Je n'avais pas encore ma société. Là, j'ai créé ma société. Donc, j'ai reçu mon CABIS. J'ai reçu aussi, j'ai eu la chance d'avoir aussi un prêt à taux zéro qui a été admis par Crédit Agricole dans le projet IMOCAP. Et aussi, là, je passe en commission en janvier avec l'Initiative Métropole Marseille, l'IMM, c'est ça. Et j'ai aussi fait un événement sur un bateau. Donc, c'est super. Donc, tu as fait ton premier pilote. C'est ça, exactement. OK. Et qui s'est plutôt bien passé ? Oui, je suis très fière. Tu peux. Je suis contente, vraiment. Parce que je n'ai pas eu de... C'est vrai que les premiers événements, on dit souvent, il y a souvent premier, deuxième, troisième, c'est de la perte. Je n'ai pas eu de perte. J'en ai gagné. Et du coup, je suis super contente. Vraiment. Super. Bravo, en tout cas. Merci. Renaud et Fabrice, pouvez-vous me parler du côté humain de ce dispositif pour vous ? Écoute, moi, je suis super content. Bon, alors, comme je suis aussi un jeune startupper, moi, l'humain m'entoure, tu vois. Néanmoins, pour être honnête, avec JN, c'est fluide. On s'entend bien. Il n'y a pas de... Enfin, c'est simple. Je ne suis pas venu faire du social, en fait. Je suis venu juste participer, j'ai envie de dire. Et on ne le prend pas... Enfin, moi, je le prends simplement, le programme, en apportant, en effet, si je peux, des outils, la méthode, un peu d'encadrement. Au niveau humain, c'est hyper fluide. Je me rends compte, tout à l'heure, je discutais avec Grégory et Fabrice, que de leur côté, c'est fluide aussi. Il n'y a pas, finalement, il n'y a pas une énorme barrière entre les gens. De toute façon, on est tous de la région, on aime notre région. Et elle est multifactorielle depuis toujours. Donc, on est juste bien dans notre moment, quoi. L'humain, c'est au centre de tout, quoi. Le partage, l'humain, c'est pour ça que moi, j'ai accepté ce challenge. Et je suis aussi... Je porte beaucoup d'admiration sur les projets de tous les néo-entrepreneurs. Enfin, je me reprojette... Je suis un peu plus vieux que vous. Donc, quand j'avais 29 ans, et je me dis, mince, je vous envie beaucoup, quoi. Et je trouve que vous avez un courage dingue. Et c'est ce qui me donne envie, vraiment, de vous accompagner, quoi. Je dis vous, parce que je sais qu'on a pas mal discuté de temps en temps avec Jeanne, mais j'ai discuté avec d'autres porteurs de projets. Et moi, c'est vraiment très, très riche. On a autant à apprendre d'eux que nous, de leur apporter un cadre. Mais ça marche dans les deux sens, quoi. C'est pas que nous qui leur apportons quelque chose. Moi, enfin, Greg, par rapport à ce qu'il fait et son courage, j'apprends beaucoup à ses côtés également, quoi. C'est bon. Oui, oui, le côté personnel, non ? C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est important. Du coup, ça vous sort un peu de vos entreprises. Et ça crée des relations qu'on n'aurait pas forcément. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant. Et tous les coachs, ils disent à peu près pareil. C'est très fun. On n'a pas l'habitude. Et d'ailleurs, ils reviennent saison après saison. Donc, c'est plutôt... Moi, j'ai l'habitude de côtoyer des grandes entreprises. Et ça nous remet... Enfin, l'humilité, là. Donc, il faut revenir en arrière. Et on repose les choses. Et enfin... On est vraiment avec eux pour les aider. Peu importe notre parcours. Peu importe qui on est. On est le collègue, le conseil de Grégory, quoi. Le coach. Donc, peu importe ce qu'on a fait. Peu importe avec qui on discute. Ça n'a pas d'importance. Bien sûr. Et toi, Rénaud, au point de vue personnel, ça t'apporte quoi ? Nous, comme on a à peu près le même âge avec Gyanne. Ça serait croisé dans la vraie vie, sans problème. Et du coup... Pour de vrai, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de barrières. Honnêtement. Mais est-ce que ça te sort de ton boulot et d'un coup... Honnêtement, pas tant non plus. Parce que j'aime bien, de toute façon, je pense que j'ai déjà des prédispositions de coaching, si tu veux. Et de ce fait, le coach, c'est quelqu'un qui est à côté. Donc, je suis fréquemment à côté. Et surtout, j'ai trouvé en Gyanne une jeune fille très mature. Probablement plus que son âge. Moi, enfin, je veux dire, justement, je ne voulais pas catégoriser les gens, etc. Donc, il n'y a pas de catégorie entre nous. Et en plus, son projet est viable, intéressant. Elle ne veut pas le lâcher. Non. Donc, si tu veux, au niveau humain, c'est génial parce que Make the Choice a facilité cette rencontre. Et finalement, c'est un accélérateur. Mais voilà, ce n'est pas non plus une suraventure pour moi. Elle est juste naturelle, je trouve. Elle est juste un peu naturelle, finalement, notre aventure. C'est parfait. En tout cas, merci beaucoup d'être venus. C'est hyper intéressant de parler avec vous quatre. Je ne vous souhaite que du bonheur. Continuez comme ça. Faites une belle entreprise. Et les coachs, restez avec nous parce qu'on n'a besoin de personnes comme vous. On est là. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501